C'est mercredi et c'est l'heure du patchnote, alors on va tout de suite sur le patchnote. Le patchnote ressemble à celui des dernières semaines, c'est-à-dire il y a peu d'informations. Clairement, je pense que ça continue de bosser violent sur l'optimisation de Battle for Glory. Le fait de pouvoir tomber contre des guildmates, ça fait bondir tout le monde. Alors la grande question qui se cache derrière, c'est est-ce qu'on va renommer le mode de jeu ? C'est-à-dire que ce n'est plus un guild versus guild parce que sinon c'est complètement con. Et dans ce cas-là, juste avec un rename, c'est cohérent et c'est de la merde, mais ce sera le cas. Ou bien ils vont justement empêcher de tomber contre ces maîtres et on sera vraiment sur un guild versus guild. Ça c'était la petite parenthèse. Et à côté, je pense clairement qu'ils bossent à fond sur la nouvelle faction. Donc espérons qu'elle arrivera bientôt. De toute manière, une chose est sûre, bon à chaque fois ils sont en retard sur les délais qu'ils annoncent. Mais je pense que ça fera comme l'an dernier, c'est-à-dire on va l'avoir avant le nouvel an. Comme ça après ils peuvent se foutre en vacances un petit peu, ils ont bien le droit, comme nous tous. La bannière, on en a parlé lundi et elle est revenue, enfin on en a parlé plus précisément sur la bannière de mardi dans la vidéo de bannière. Little Jack Guyana, Seth Ronaï, Moloch. Pas du tout, pas du tout. Alors, 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 qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est pas du tout les persos de la bannière. Est-ce qu'ils ont, bon ils ont merdé, ils ont merdé. Alors, est-ce que c'est la vraie bannière qui va arriver ? Je suis en train de me demander. Je suis en train de me demander. Parce que la bannière qu'ils avaient annoncé, c'était... Guana, Seth Ronaï, Moloch. Qu'est-ce que j'ai branlé ? Qu'est-ce que j'ai... Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une... Je comprends rien. Ils ont édité leur message, c'est obligé. Ok, alors, pour le coup, c'est pas du tout la même bannière qu'on a faite dans la vidéo bannière. Ok, alors, je suis complètement perdu. Voilà, je suis perdu, ça me coupe l'herbe sous le pied. Ok, bon, il y avait Guana dans la bannière, ça c'est sûr. Seth Ronaï, Moloch. Je pense que trop de gens ont dit, c'est que de la merde les persos que vous avez mis dedans. Donc, ils ont édité la bannière. Parce que dedans, il y avait justement Villette. Il y avait l'autre là, Eliat. Bref. Et Slivel, oh putain, de la daube en barre. Sachant qu'on avait mis Ogradis dans le vote de la bannière qui a mis une branlée aux autres. Ça tombe bien, elle est passée exclue 3 ce matin. De toute manière, chacun de ses autres mobs, même Seth je crois, a eu son propre guide sur la chaîne. Donc, ça ne changera rien au niveau des guides. Mais, je suis intrigué. Je vais aller creuser ça après. Genre là, je tombe des nues. Genre vraiment, en plus je viens de rentrer, je n'ai pas eu le temps d'analyser le truc en amont. Soit, on s'en fout. La bannière est un peu plus intéressante. On ne va pas se cacher. On a, bon ben, un retour de limité. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de lundi. Bon, ce n'est pas bien, les gars. Ce n'est pas bien, mais bon. Je vous rappelle comment se passent les règles d'un retour de limité. Toujours pareil. Rendons à César ce qui est à César. C'est Sajil qui nous a épinglé ce message il y a maintenant plusieurs mois sur Discord. Petit récap pour le retour des limités. Tous les 3 héros tirés, vous êtes sûr d'obtenir un héros de la bannière. Donc, un de ceux-là. Potentiellement le limité. Si vous n'avez pas le héros limité au bout de 8 tirages, vous avez 75% de chances de choper le héros limité au 9e tirage. Ok. Et si vous ne l'avez toujours pas, 100% au 10e. Si le héros limité tombe entre-temps, en fait, pendant les 10 tirages, ça retourne à 0. Et bien évidemment, ça fonctionne sur les vœux supérieurs et suprêmes. Et quand on parle de tirage, c'est de drop de légendaire. Voilà. Ça, c'est le premier point. Little Jack, j'aimerais juste en reparler un petit peu. On est beaucoup à le sous-estimer parce que dans le coffre du cloître, on va partir sur Nico parce qu'on nous conseille Paulin pour le PVP. Et ça reste quand même un vieux perso aujourd'hui qui a beaucoup de puissance. Il a beaucoup de puissance. Mais pour ceux qui ont suivi sur notre Discord, donc depuis peu, on a mis en place un chan où on vous propose des teams qui passent des étages 40. Alors, il n'y en a pas des millions. C'est souvent les mêmes teams. Enfin, il y a souvent des bases communes, etc. Et hier, je faisais des tests sur Rome et je prenais Little Jack et Chelsea. Et Chelsea n'était pas grand-chose en dégâts par rapport à Little Jack. Alors, Little Jack n'avait pas le temps d'installer son gameplay parce qu'il lui faut plusieurs tours d'ulti pour être ultra efficace. Et je pense qu'à la longue, il lui aurait mis une tempête si Rome ne s'était pas fait ouvrir la gueule. Parce que bien évidemment, Rome prend plus de dégâts de brûlure. Donc, c'était le but de chercher une team brûlure. Mais aujourd'hui, au vu de ces screenshots que je vous ai mis sur le Discord, je trouve que Little Jack, il commence à se faire rattraper par la méta actuelle des personnages légendaires. Ce n'est pas le cas d'autres limités, tels que Jingle Bell qui aujourd'hui reste le dégât direct le plus con du jeu. Mais là, Little Jack, il trouve sa limite. Donc, est-ce qu'il faut aller le pool ? Ça dépend de votre nombre de vœux que vous avez et si vous êtes proche de l'exclu 3 ou non. Si vous ne l'avez pas du tout, je ne suis pas convaincu qu'il soit très intéressant d'aller le pool. Surtout si vous êtes en phase de save, c'est-à-dire que vous gardez vos invoques depuis un moment. Je pense personnellement, encore une fois, que le prochain retour possible aura toujours pareil. Pincettes, mettez des pincettes quand je dis ça, je ne vous promets rien, je n'en sais rien. Mais ça sent la Liga à novembre. Donc, entre Liga et Little Jack, il y en a un des deux que vous pouvez utiliser dans beaucoup plus de contenu. Donc, à réfléchir. Pour moi, ça reste un très bon perso. Je n'irai pas le pool pour la simple et bonne raison que je l'ai exclu 5. Donc, je n'ai aucun intérêt à invoquer sur cette bannière. Même si drop du Moloch m'intéresse beaucoup, maintenant que je viens de dire ça. Mais en fait, si je droppais du Little Jack, je serais presque frustré de dropper du Little Jack. Donc, ça m'emmerde. Je préférais aller chercher du Moloch sur une autre bannière. Et éventuellement du 7. Ça me ferait plaisir pour monter ses exclus. Mais je n'ai pas d'utilité avec 7. Donc, en soi, ce n'est pas une bannière qui me fait beaucoup plaisir sur laquelle j'ai pool. J'irai pool avec mon deuxième compte sans doute. Ce qui nous permettra d'avoir une petite vidéo d'invoque. Et je ferais peut-être une pitié sur le compte principal histoire d'aller tenter la luck. Parce que pour rappel, vous pouvez de toute manière... Enfin, vous n'êtes pas obligé de tomber sur des persos de la bannière. Vous pouvez avoir de la chance et tomber sur d'autres choses. Ou faire comme moi et aller chercher un gru. Ça peut être pas mal. Maintenant qu'on a fait cette grosse parenthèse. Le Black Market, il revient à partir du 21. Donc, de lundi. Pour rappel, le Black Market, vous avez généralement des choses à acheter avec des cristaux verts. Vous avez des choses gratuites. Souvent, les trucs avec les cristaux verts, tant que ce n'est pas des golds, c'est plutôt intéressant. Ça coûte souvent 1000. Donc, n'hésitez pas à en garder un petit peu. Il y a l'astrologie qui revient. L'astrologie, elle vient tous les mois. Et pour rappel, c'est quelque chose où la monnaie se stack. Donc, ne l'utilisez pas forcément tout de suite. Parce qu'il y a des coffres limités, si je ne me cours pas à récupérer. Donc, au fil du temps, vous aurez, en n'utilisant aucune fois la monnaie de l'astrologie, la possibilité de récupérer un limité gratuit. Donc, un farm de peut-être longue haleine. Je crois qu'on avait... C'est une dizaine de mois, peut-être, de farm d'astrologie. Mais en vrai, un limité gratuit dans 10 mois, vous êtes content. C'est un jeu de farm. Dans 10 mois, vous serez encore là. Quests that have been displayed in this patch do not count towards the quest limit. Voilà. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas que je sois con, mais je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire derrière ça. Soit. Et là, vous avez l'information la plus importante de ce patch que je trouve à hurler de rire. Parce que je l'ai lu, par contre, ça avant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Maintenant, vous allez pouvoir régresser les héros que vous avez transcendés. OK ? Est-ce qu'on n'est pas ? Franchement, bonne nouvelle. Vous récupérez des yeux de dragon, les skills scroll, les potions d'XP. Par contre, le reste, vous vous le carrez. Voilà. Donc, si vous transcendez un mob et que vous le régressez, vous ne récupérez pas votre matériel de la transcende. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est complètement con. Surtout qu'à la base, la régression, ça te coûte possiblement une potion de régression. Valeur marchande, 1000 cristaux d'air. Donc, en plus, tu te fais complètement enculé. Là, je ne suis pas très content de lire ça. Les gens ne vont pas être contents, ils vont le dire et ils vont nous le donner. C'est un peu impératif. Mais ça vous rappelle à quel point il est important de ne pas transcender n'importe qui. C'est en transcendant n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi. Mais en tout cas, pensez toujours à transcender des mobs utiles. Principalement, les limités et les mythiques en premier abord si vous n'avez pas trop d'idées. Donc ça, c'était pour le point sur le patch note qui est assez court. Vous en conviendrez bien. Et je voulais revenir sur un point que j'ai complètement oublié lundi. C'est que comme il y a un retour de limité, il y a également un retour de limité dans le puzzle. Il est ici. C'est Little Jack, bien évidemment. À l'étage 20. Pour rappel, accéder à l'étage 20 dans un puzzle et donc au limité, c'est impossible en free to play. Et il faut compter entre 80 et 100 balles à mettre pour pouvoir, généralement, si vous avez un peu de chance, récupérer ce limité. Il n'y a pour moi pas d'entre-deux. Soit vous commencez à mettre des sous, mais il faut vous dire que vous allez aller jusqu'au bout. Soit vous ne mettez rien. Ça ne sert à rien, si ce n'est perdre de l'argent, que d'acheter des trucs à 1 euro. Ce genre de pack n'ont aucun intérêt. Ne les prenez surtout pas, sauf si vous voulez vraiment aller chercher l'étage max pour Little Jack. Maintenant, comme je vous l'ai dit avant, Little Jack, aujourd'hui, et c'est bien dommage, c'est discutable. C'est discutable. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher ? Je dirais que si vous avez Chelsea, la réponse est clairement non. Bien évidemment, ils vont chacun être utiles. J'allais dire, dans des contenus différents, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de contenus où ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire que dans les Abysses, ils sont dans la même faction. Donc en vrai, les couilles. Dans la tour des marques, je crois qu'ils sont de la même couleur. Donc les couilles. Dans le purgatoire, ils vont aller gérer le même boss. Donc, bah les couilles. Et dans la faille planaire, ils vont aller également dans la même faille. Donc, bah les couilles. Donc je trouve, aujourd'hui, que c'est complètement à 100% un remplaçant. Il n'y a vraiment aucune raison de peut-être préférer Little Jack. Alors, bien sûr, le passif de Little Jack. Si, j'allais. Le passif de Little Jack, il donne de la maîtrise à tout le monde. C'est hyper fort. Enfin, on exclut 3, le passif. Mais, ce que j'entends par là, c'est en dégâts purs. Aujourd'hui, Chelsea, c'est vachement plus simple à monter en exclut. Vous mettez un oeil dessus. Elle fait beaucoup de dégâts. Alors, bien évidemment, elle a besoin d'avoir des potes qui font de la détonation à côté pour être vraiment hyper fortes. Parce qu'elle les booste en plus. Mais, voilà. Là, c'est pas comme quand on se dit... J'essaie de voir. Erato et Anijin. Erato et Anijin. Les deux persos sont utiles. Parce qu'ils sont pas... Ah putain, ils sont de la même couleur. J'ai vraiment choisi l'exemple de merde. Ils sont tous les deux bleus. Bon, soit Erato et Anijin. Par contre, ils sont pas dans la même faction. Donc, ils vont pas aller chercher les mêmes étages. Voilà. C'était le sujet. Là, on a vraiment deux mobs qui sont strictement identiques. Donc, c'est compliqué. Et je ne dis pas non plus qu'il faut pas du tout aller le prendre. Attention. C'est vous qui voyez. Parce que l'avantage d'un perso comme lui, mine de rien, c'est aussi qu'il est autonome en DPS. C'est-à-dire qu'avec un Little Jack solo DPS, vous pouvez mettre 4 supports pour aller chercher les étages 40. Ça passe. Il a assez de puissance sous le capot pour vous permettre d'aller faire ce genre de trick. Et forcément, vous le constaterez pour ceux qui ne l'ont pas encore testé les étages 40. C'est souvent un problème de survie. Et avoir 4 supports, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà en tout cas pour le patch note qui est encore une fois un peu light. On verra s'il y a des choses dans le in-game board en plus. Mais voilà, il ne se passe pas grand-chose. Cette bannière me trigger de fou. Il y a vraiment ce côté putain. Parce que l'autre fois, il s'était gouré. Il y a deux semaines, je crois. Ils avaient mis les anciens. Donc, vraiment, le côté bas les couilles. Et là, ce n'est pas les mêmes. Et ça, ça me... Ce n'est pas que ça me... Enfin, ça me trigger. Il y a vraiment ce côté, mais... Qu'est-ce que... Parce que quelqu'un qui se setup dans sa tête en mode « Je ne vais pas les poules, c'est une manière de merde. » Mais qui ne la regarde même plus de la semaine. Et qui ne voit même pas, donc. Mais que tous ses potes font « Tu n'es pas allé chercher Maloc ? » « Il n'était pas dans la bannière. » « En fait, si, monsieur. » Donc, voilà. C'était la petite fin de parenthèse là-dessus. Rejoins le Discord si tu as envie d'échanger. Avec plaisir. Puis, on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos. Allez, salut.